Viva el rey ! Viva España ! Viva España ! Le nouveau roi d'Espagne, Felipe Sey, s'apprêtait serment au cours d'une cérémonie sans ostentation au sein du Parlement espagnol à Madrid. Il succède ainsi officiellement à son père Juan Carlos, qui a abdiqué le 2 juin dernier après une série de scandales qui fait douter beaucoup d'Espagnols du rôle de la monarchie. Les attentes entourant le nouveau souverain sont nombreuses et il semble prêt à les satisfaire. Dans l'exercice de mes fonctions, je saurais être un chef d'Etat loyal, disposé à écouter, à comprendre, à avertir et à conseiller. Quelqu'un qui sera toujours prêt à défendre nos intérêts, a-t-il déclaré. Certains espèrent notamment qu'il saura utiliser sa position pour renouer le dialogue avec les séparatistes de la Catalogne. Felipe Sey a aussi promis une monarchie intègre et transparente, alors que sa soeur Cristina notamment a été mise en examen pour blanchiment de capitaux. Elle était d'ailleurs absente de cette cérémonie. Seule sa femme, la nouvelle reine Laetitia, ses deux filles, Léonore et Sofia, sa mère et sa soeur Elena étaient présentes. En début de matinée, Juan Carlos avait remis à son fils la ceinture de soie rouge de capitaine général des armées. Le nouveau roi d'Espagne lui a rendu hommage devant le Parlement. Il a loué son rôle dans la réconciliation des Espagnols après la dictature franquiste. Juan Carlos a régné 39 ans sur l'Espagne.